Oui, sur cette question de l'universel singulier, il me semblait naturel, peut-être particulièrement cette année, de revenir au Japon et à un certain nombre de textes que j'ai consacrés à la littérature japonaise il y a maintenant plusieurs années, cinq ou six ans. Donc effectivement, cette phrase « Le cœur des hommes éteints » est extraite d'un poème qu'on trouve dans un texte de Kino Tsurayuki qui s'intitule « Le Tosaniki » ou « Le journal de Tosa ». C'est un des textes les plus anciens de la littérature japonaise et il est donc tout à fait singulier d'y trouver, affirmer avec autant de force et de clarté qu'il existe un universel, et que cet universel précisément se loge quelque part du côté du cœur des hommes. Cette phrase de Kino Tsurayuki, elle m'est revenue à l'esprit il y a quelques mois, dans l'après-coup immédiat des événements que le Japon a connus, le tsunami puis la catastrophe nucléaire de Fukushima. On a parfois interrogé des écrivains, des artistes, des historiens, des philosophes, pour leur demander de réagir à ces événements en France. Il me semblait prudent de le faire avec une certaine forme de distance et de réserve, parce que les seuls qui sont autorisés à parler de ces événements, ce sont ceux qui ont eu et qui ont encore à les connaître aujourd'hui, c'est-à-dire les japonais eux-mêmes, j'avais été frappé par le fait que la plupart des français qui parlaient du Japon à ce moment-là, dans les médias, insistaient beaucoup sur ce qu'ils appelaient l'âme japonaise. Frappés qu'ils étaient, par, j'emploie ce terme à dessein, bien qu'ils soient complètement absurdes, bien sûr, d'en faire usage, frappés qu'ils étaient donc par le stoïcisme des japonais, c'est-à-dire par leur capacité à endurer la souffrance physique et la souffrance morale. Il me semble que cet hommage qui était rendu à l'âme japonaise n'était pas exempt non plus d'ambiguïté, comme s'il y avait précisément une spécificité japonaise qui atténuerait, peut-être, relativiserait, du coup, la souffrance très effective qui, à l'époque et encore aujourd'hui, était connue par ces gens qui, bien sûr, souffrent autant que nous, même s'ils souffrent de manière différente lorsqu'ils sont mis dans des conditions aussi dramatiques que celles auxquelles je viens de faire allusion à l'instant. Non, le cœur des hommes, le cœur des hommes est un, et c'est ce que je voudrais essayer de montrer, simplement en vous proposant quelques réflexions à propos du journal de Tossa. Journal de Tossa que j'ai déjà évoqué dans le dernier texte du recueil que j'ai publié en 2005, je crois, qui s'intitule « La beauté du contresens ». Je rappelle ce titre parce que c'est une manière pour moi de mettre un peu entre guillemets tout ce que je peux dire de la littérature japonaise. Ce titre fait allusion à une citation très célèbre de Proust dans le Contre-Saint-Deboeve, citation très célèbre notamment parce qu'elle a été glosée par Gilles Deleuze. Proust explique que tous les beaux livres sont écrits dans une langue étrangère et donc même les livres qui sont écrits dans notre propre langue, dans cette langue qu'on dit maternelle, dès lors qu'ils appartiennent à la littérature, il faudrait les reçoire comme ayant été écrits dans une langue étrangère, une langue que nous ne pouvons lire qu'à la condition de prendre le risque du contresens. Mais ce risque-là est un risque porteur de chance puisque du contresens naît la possibilité d'une beauté nouvelle et peut-être même d'une vérité nouvelle. Donc lisant de la littérature japonaise, moi qui ne suis absolument pas expert en ce domaine, malgré tout l'intérêt que j'éprouve pour cette littérature, lisant de la littérature japonaise, bien sûr on court, en tout cas je cours perpétuellement le risque du contresens. Mais il me semble que de ce contresens-là peut naître la possibilité d'une vérité, et d'une vérité qui en l'occurrence dit donc que le cœur des hommes est un. N'étant pas philosophe, je vais aller rapidement à ce texte de Kino Tsurayuki. Mais je voudrais quand même rappeler cette idée qu'on trouve très souvent affirmée, par des philosophes notamment, et qui veut que l'universalité, l'idée même d'universalité, soit donc une idée qui serait très tard apparue dans l'histoire. Dans l'histoire de l'humanité. C'est notamment ce qu'affirme Claude Lévi-Strauss, auquel je reviendrai peut-être tout à l'heure si j'en ai le temps, dans Races et Histoires, Claude Lévi-Strauss, auquel je reviendrai peut-être, parce qu'il se trouve qu'on vient de faire paraître un recueil de lui, posthume donc bien sûr, qui est consacré à la culture japonaise. Dans Races et Histoires, Claude Lévi-Strauss déclare, « On sait que la notion d'humanité, englobant sans distinction de race ou de civilisation toutes les formes de l'espèce humaine, est d'apparition fort tardive et d'expansion limitée. La même où elle semble avoir atteint son plus haut développement, il n'est nullement certain, l'histoire récente le prouve, qu'elle soit établie à l'abri des équivoques ou des régressions. Mais pour de vastes fractions de l'espèce humaine et pendant des dizaines de millénaires, cette notion paraît être totalement absente. L'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village. » Je m'en tiens là, je crois que c'est un des passages les plus célèbres de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, dont on peut tirer l'idée que cette conception d'une humanité une serait quelque chose de très tardif, je l'ai dit, mais du même coup d'extrêmement fragile. Une conception qui demanderait sans cesse à être reprise, réélaborée, réaffirmée. Je vais vite sur toutes ces questions pour lesquelles des philosophes auraient des choses plus assurées que moi à dire. Mais on sait que l'histoire de la genèse de l'universalisme a souvent été écrite et qu'elle l'a presque toujours été en des termes identiques, posant que l'idée d'une humanité une serait née de la conjonction de conception elle-même issue de la philosophie grecque, du droit romain et de la religion chrétienne. C'est par exemple, et je m'appriterai sous l'autorité de celui-ci, c'est par exemple ce qu'explique, après beaucoup d'autres, François Julien, dans un ouvrage relativement récent qui s'intitule précisément « De l'universel, de l'uniforme, du comment et du dialogue entre les cultures ». Quelque chose aurait eu lieu, par quoi auraient pris ensemble sens les paroles d'un Socrate, entreprenant de pensée selon le tout, philosophie grecque, donc celle d'un Cicéron, affirmant que le cosmos est la patrie commune de tous les hommes, et là on est du côté de Rome, et puis enfin celle de Paul, de Saint Paul, proclamant « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ». Cette histoire, bien sûr, qui se prolonge du côté de l'humanisme de la Renaissance, du côté de la philosophie des Lumières, elle se désigne et elle s'assume elle-même le plus souvent comme strictement occidental, selon d'ailleurs ce qui peut légitimement apparaître à la manière d'une contradiction, comme si l'affirmation que l'humanité est une n'avait été le fait que d'une partie de cette même humanité, celle-ci manifestant sa différence dans le mouvement même où elle prétendait parvenir à une pensée qui dépasserait celle-ci. Pour dire les choses de manière plus condensée et plus brutale, comme si l'universel lui-même était au fond éminemment relatif puisqu'il n'aurait été pensé qu'à un certain moment et en un certain lieu de l'histoire de l'humanité. Et c'est d'ailleurs précisément l'objet que s'assigne à lui-même François-Julien dans le livre auquel je faisais allusion il y a un instant. Mais je laisse donc tout cela au philosophe et je voudrais me contenter de témoigner d'une expérience de lecteur qui me semble-t-il peut faire sens pour chacun d'entre nous. C'est du côté de la lecture de sa possibilité même que les choses demandent aussi à être saisies. En effet, si l'humanité n'est pas une comment pourrais-je avoir accès à des textes, romans, poèmes, drames issus de cultures si radicalement étrangères que rien en elle ne semble si adresser à moi. Si l'humanité n'est pas une je dois renoncer à toute littérature issue d'une autre civilisation que la mienne et considérer par exemple comme nulle et non avenue tout ce qui nous viendrait d'Orient, d'Asie, d'Afrique ou encore d'ailleurs. Mais si on pousse le raisonnement un peu plus loin aucune raison logique n'existe pour ne pas restreindre davantage encore le cercle supposé de l'intelligible. Car même au sein de la sphère dite occidentale suis-je bien sûr de comprendre par exemple Dante et Shakespeare ou même Faulkner et Dostoevsky dont les œuvres s'adoscent elles aussi sans doute vaguement à une civilisation commune ce qu'on appelle l'Occident mais se trouvent dans une mesure au moins égale déterminée également par un contexte très particulier l'Italie médiévale pour Dante l'Angleterre élisabethaine pour Shakespeare le sud des Etats-Unis pour Faulkner ou encore la Russie avec la fameuse spécificité de l'âme slave dès lors qu'il est question par exemple de Dostoevsky. Rien ne me dit que j'ai accès à ces cultures-là qui ne me sont peut-être pas moins étrangères que celles de ces civilisations dites étrangères constituent du côté par exemple de l'Orient le plus extrême. On en arrive vite si on nie que le cœur des hommes soit un on en arrive vite à envisager la littérature mondiale comme constituée de la juxtaposition de littérature nationale exprimant chacune son génie propre littérature donc étanche les unes aux autres définie isolément par une identité collective que chaque texte singulier viendrait illustrer pour dire les choses de manière peut-être plus simple et plus directe. C'est la fameuse conception qu'on trouvait énoncée du côté des anciens manuels de littérature et qui voudrait que l'écrivain soit nécessairement le porte-parole de son temps le porte-parole de son peuple. Chose qui nous paraissent très douteuses et qui ont sans cesse cessé depuis longtemps d'être à la mode mais qui n'en informe pas moins je crois encore aujourd'hui notre conception spontanée de ce que c'est que la littérature de telle sorte que nous rapportons toute singularité effective la singularité de l'homme qui écrit à l'ensemble collectif dont cette singularité serait en quelque sorte l'expression. Mais poussons encore un peu plus loin le raisonnement pour bien montrer à quel point il nous conduit vers des conclusions qui sont intenables et absurdes. La distance dans le temps bien sûr n'est pas moindre que la distance dans l'espace et sauf à supposer qu'une conscience constante informerait chaque littérature donnée à travers les siècles les œuvres du passé ne me sont pas moins étrangères que celles de l'ailleurs. Je me demandais si j'étais en mesure de comprendre Dante et Shakespeare Faulkner et Dostoyevsky mais suis-je vraiment sûr de comprendre Chrétien de Troyes Villon Rabelais Montaigne si l'humanité n'est pas une la littérature et l'humanité avec elle s'archipélisent s'émiettent sans que l'on puisse assigner un terme logique à un tel processus d'analyse si bien que at the end of the day comme on dit en anglais chaque œuvre chaque texte apparaît comme une sorte de pure bulle de langage opaque et impénétrable. Bien sûr il existe des degrés dans la distance mais cela ne change rien au principe sur lequel repose le raisonnement en jeu. Si je peux lire Shakespeare il n'y a pas de raison que je ne puisse pas lire Zehami Zehami étant le grand auteur du Nouveau Japon et si je ne peux pas lire Saoseki il n'y a pas de raison davantage que je puisse lire Proust par exemple. En vérité et c'est bien là le cœur de la question chaque œuvre littéraire nous propose de faire une expérience qui est à la fois expérience du même et expérience de l'autre et la possibilité même d'une telle expérience suppose comme horizon que dans ces différences l'humanité dont soit une. qui est à la fois l'humanité qui est à la fois l'humanité